Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus, et bienvenue à Playroom sur le nouvel épisode de Starbound V4, please, Giraffe. Et donc chers amis, nous allons retourner sur, enfin nous allons descendre sur cette planète, qu'on nous a pu voir choisir dans le précédent épisode. Une planète de type volcanique avec que des dangers mortels au niveau du climat, donc des souffles de flammes, des pluies de météorites, des comètes aussi. De toute façon je différencie météorites et comètes dans ce genre de cas. Pourquoi ? Mais une pluie de météorites en fait, c'est vraiment une pluie de plusieurs météorites, une pluie de comètes tout simplement. Ce sera quelques grosses comètes. Rocket Launcher qui fait 23 de dégâts, vous comprenez vous ? Alors jusque là je reconnais l'aspect très dangereux de la chose. Je n'aime pas ! Oh, 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 merde. C'est pas là, c'est pas à cause, c'est pas avec, bah il fait pas dégâts. C'est pas chez eux que je trouverais le Moon Emblem, malheureusement c'est chez les Avian. Mais je ne l'avais pas déjà trouvé le Moon Emblem, ça me dit quelque chose cette histoire. Ah blam, ah bah tiens on va aller voir, on va aller check chers amis. On va aller check. Il me semble que je l'avais trouvé le Moon Emblem, c'est marrant ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée qui me traîne dans la tête depuis déjà plusieurs jours. Enfin plusieurs épisodes on va dire. plutôt que jour. Et quand même je pense que si je l'avais eu, je l'aurais mis directement là. 3D print. Moon. Non, je n'ai rien. Bon bah écoutez. Dans ce cas là on progresse. Par contre, que font des floranes sur une planète à base de feu partout et de flammes ? Je suis curieux. Aïe. Je ne suis pas censé être résistant. Wouhou. C'est la mort assurée, c'est ça ? C'est ça que j'ai dit non ? Oh putain. Oh putain. Blam. C'est ça que j'avais dit non ? C'est la mort assurée, ça me dit quelque chose cette histoire. Appeler. 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 Il s'est retenu d'utiliser sa technique, c'est marrant ça. Oh bah voilà, c'est la fin. Voilà. Bon, on change de planète, chers amis. Alors... Alors... Oh putain. C'est violent. Peut-être que celle-là sera un peu plus hospitalier, on va dire. Un peu moins dangereuse. Hop. Moi j'aurai starband de ma liste. Plus que 6 d'ailleurs. Oh putain. Oh putain. Bon, ça devrait le faire. Alors alors. Voyons voir. Tempête de sable. Oh oh. On y retourne. Alors. Beam down. Toujours à la recherche, pardon chers amis, d'un moon emblem. Oh c'est joli. Vous allez pas avoir du verre en fait. Enfin pas en aussi grande quantité, je dirais. Pas une gravité aussi cool, non plus. Oh, un coffre. Alors, 30. Oui, bof. Du chili, je prends. Ok. C'est joli par là. Bon, un arbre mort. Oui, c'est beaucoup moins joli d'un coup. Oula. Non, pas déjà. Pas déjà, s'il vous plaît. Putain. Alors, ça, ça a l'air cool. 47, celle-là, ouais. Oui, c'est valable. Faut que je te garde près de moi. Ah, je vais mettre le bouclier dans peut-être intéressant plus tard. Le raisin. Ah non, le raisin c'est bon. Je veux dire la pile électrique là. C'est pas pour moi. Alors. Oh, mais c'est quoi cette construction ? Ah bah d'accord. Hop, les. Aïe. Hop. Putain, j'ai réussi. Tant bien que mal. Hop, les. Ah, ça se trouve, il y a une astuce toute con. Genre, porter un bouclier, ça suffit à vous en protéger. Ou un truc comme ça. Je veux bien y croire. Ça me ferait mal, mais je veux bien y croire. Non. Oh, il a une espèce de bouclier de quai. C'est marrant. Oh, dégo. Oh bah d'accord. Bon, c'est ce qu'on appelle un carnage. Carmageddon. Carmageddon, le retour. Ok, merci. Est-ce qu'ils avaient quelque chose en dessous ? À part un gros monstre. Non, non, apparemment. Non, rien de bien. Rien de bien sympa. Allez. 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 Putain. Oh, la vache. C'est casse-couille. C'est casse-couille. Non, meurt. Oh bah la pauvre. Pauvre bête. Elle a littéralement pris cher. Aïe. Hop. C'est du goudron. C'est de l'huile. Lantern stick. Qu'est-ce qu'ils appellent lantern stick ? Je suis censé déjà savoir ce que c'est. Ah non, je peux peut-être pas le crafter encore. Peut-être pas encore le crafter, ça serait tout con. Je trouve que c'était ça. Je ne pouvais pas le crafter de base. Ouh. Vous savez quoi, j'ai repassé par là. Non, je n'en ai pas marre du sable. C'est vraiment faux, chers amis. Alors franchement, je me demande bien qui a pu vous mettre une idée parée dans la tête. Comment ça, moi ? Ouh. Ah, désolé. A mon avis, il a péri. Intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé un boss, aussi, chers amis. Ça pourrait être cool. Ok, ça va la vie ? Ça se passe bien. Ça n'a pas de problème. C'est que ça fait un peu loin, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais je trouve que ça fait un peu loin. Et là, la tempête de sable, elle n'est vraiment pas là quand il faut. Putain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, forcément. Ok. En fait, s'il n'y avait pas cette putain de truc, ce serait bien mieux. Alors. Non, 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 non. Putain, ça a failli. La mort nous a entouré de ses bras, mais nous avons pu en réchapper, chers amis. Bon. Cela étant fait de l'argent, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est un coffre. 25, celle-là fait 24. Celle-là attire des rayons violets, celle-là des rayons verts. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont l'air marrants, ces rayons. C'est drôle, ça. On va virer le cactus. Voilà. Me suivra-t-il jusqu'au bout, chers amis ? Putain, oui. Ok, ça c'est fait. Bon, il fait mal. C'est un sniper, non ? Sniper rifle, d'accord. Il y a un coffre. Aïe, 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 aïe. Putain, je me suis fié au vert et je me suis fait U. Littéralement. Hop. Est-ce que je peux, par exemple, faire mes propres... Voilà, parfait. J'en veux un. Merci. Salut ! Eh ! Bienvenue. Bonjour chez toi, pardon. Oh putain. Je suis re-ralenti. Je n'avance plus à rien. Je vais tenter de grimper. Wow ! J'ai craqué. J'ai craqué psychologiquement. Oh putain. Putain. Je recraque. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Sors de la fuite. Putain. Oh, un coffre. Ok, 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 ok. Ça, c'est nul. Ici, nous avons du poison. Mais bien sûr ! Mais non, mais vas-y, continue. C'est pas grave. Est-ce que je mérite vraiment d'avoir le poison ou pas ? C'est marrant, ça me rappelle quelque chose sombre. C'est la fuite. La fuite dans la sombre grotte. Ou dans la sombre grotte, ça dépend. Ce qu'on va y trouver. C'est vraiment dur. En plus, la terre est dure. Enfin, la roche est dure. Regardez ça. Mais bon. Au moins, on se déplace rapidement. Correctement. Allez. Hop. Putain. J'ai l'impression qu'il y a du diamant. Oh, mais non ! Mais t'es sérieux ? Je t'es sérieux. Je te fais le bonheur, l'immense honneur et l'immense plaisir d'avoir fait le tour de ta planète. Voilà, c'est dit. Bon. Bon, bon, bon. Alors. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je ne sais plus. J'ai trouvé des trucs intéressants, il me semble. Ah oui, il fallait que je fasse ça. Mouh, ah, ah. Let's talk. Wouhou ! On a fini, le mater manipulateur est au maximum, chers amis. On pourra avancer en creusant un passage complet devant nous. Fouhou ! Ça, c'est bon. Bon. J'ai du bordel à mettre. Je ne sais où. J'en profite pour demander si vous voulez bien que je fasse le vaisseau en mode admin. Je le ferai malheureusement en dehors. Je vous laisserai le temps d'observer à peu près ce que j'ai fait. Je le ferai peut-être en mode admin. Je vous demande l'autorisation de le faire en mode admin, en tout cas. Quant à moi, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'y mets fin tout de suite parce que là, le jeu m'a un petit peu dégoûté sur la fin. C'est tout con. Mais le problème, c'est que voilà, ça fait à peu près... Ça fait une heure et demie que j'y joue. Je ne m'attendais pas à mettre autant de... De malchance dedans, on va dire. Il faut le dire clairement. Et surtout, je pense que je vais vraiment avoir besoin rapidement d'avoir votre avis vis-à-vis du fait d'utiliser le mode admin. Donc voilà, les amis. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Petite information supplémentaire. Quand j'aurai finalisé toutes ces quêtes-là avec le Moon Emblem et le truc, je les mettrai en disposition gratuite sur le serveur. Donc à la demande. Je pense que comme tous les joueurs, vous aurez, entre guillemets, une possibilité d'échanger les Moon Emblem et les Piedestals avec les autres joueurs. Voilà, les amis. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Salut les gens !